Ce projet consiste à la construction de 7 casernements bénéfiques au FRDC dans le Grand Nord. Certains seront érigés à Béni dans les anciens bastions des forces démocratiques alliées à ADEF et ceux de l'Itourie à Djougoué-Roumou. Pour Béni, les premiers travaux ont débuté à Kididiwe-1, l'un des aciers grand campement des ADEF pendant plusieurs années. Ceci permettra au FRDC de consolider les acquis des opérations menées dans le Mayangosse, précise le colonel Mpaya Yampingu Marcel, commandant de la 312e bataillon de génie militaire congolais dans les opérations Soukoula-1. L'utilité c'est d'apporter d'abord une mobilité au FRDC afin de lui permettre de consolider les acquis des opérations qu'ils ont menées dans le secteur de Mayangosse et Kididiwe afin de protéger la population. Nous avons au moins 7 casernements à construire au bénéfice du FRDC. Il y a 5 dans le Grand Nord et 2 dans l'Itourie. J'espère que ça va s'étendre encore dans le Sud-Kivu et puis pourquoi pas ailleurs. La MONISCO à travers ce projet veut appuyer le succès du FRDC pour une protection efficace des civils à Béni-Aviron, a confirmé David Gressley, représentant du secrétaire général des Nations UNRDC, chargé des opérations. Nous voulons faire le maximum pour assurer le succès de l'armée congolaise et je crois qu'avec ça, on peut toujours tenir une position, c'est-à-dire l'armée congolaise, dans une zone qui, selon le colonel, a été contrôlée par les ADF pour beaucoup d'années. Jusqu'en 2019, quand les opérations contre les ADF ont commencé. Ça, c'est très important pour la population autour, mais aussi protéger la ville de Béni. Ça va donner une protection qui n'existait pas dans le passé. David Gressley, en visite des travaux à Kidi Diwe, était accompagné par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mac Amère, du commandant adjoint des forces de la MONISCO, le lieutenant général Lyon et les différents membres du corps diplomatique en RDC.